Wesh mes petits frérots, mes petits loustiques, me voilà de retour, voilà dans mon siège là, dans mon siège. Aujourd'hui les petits refs, on va faire des travaux manuels. On va faire des travaux manuels parce que tout simplement vous avez pu voir, j'ai acheté une moto, j'ai pas encore acheté tout mon équipement, ça arrivera d'ailleurs très prochainement en vidéo YouTube, mais je me suis acheté, regardez tout ce que je me suis acheté. Je me suis acheté tout un petit setup équipement, GoPro, micro, fixation, de la glu etc. Parce que tout simplement, voilà, je vais vouloir vous préparer des petits motovlogs, la base, mais sans caméra, ça sert à rien. Parce que quand je vais rouler avec Bouzy, qu'on va se tirer la bourre, en respectant les limitations de vitesse bien évidemment, comment on va filmer, comment on va filmer ça, comment on va filmer ça, on pourra pas filmer ça si on a pas de GoPro. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, allo Bouzy, c'est quoi ton setup GoPro ? Il m'a dit c'est ça, j'ai dit ok vas-y j'achète. J'ai regardé aussi Sushi, ce qu'il faisait, parce que voilà c'est un YouTuber moto, et c'est lui par exemple qui m'a donné cette petite astuce de la petite patafix noire, on va tester ça, on va tester ça. Niveau micro pareil, je pense que je changerai bientôt, enfin je changerai par la suite, ça sera peut-être dans une des vidéos, mais voilà, là ça va être une petite vidéo chill, peut-être une dizaine de minutes, où on va faire des travaux manuels, je vais vous expliquer où est-ce que je le mets, etc. Puis j'ai envie de vous dire que c'est parti, mon petit monteur, amuse-toi, fais-moi un petit générique, et puis bah c'est parti, let's go ! Donc voilà les petits potes, je fais pas d'unboxing, je fais pas d'unboxing, tout simplement pourquoi ? Parce que j'ai déjà tout déballé, j'ai déjà tout déballé, regardez. Là déjà ici on a ma petite GoPro Hero 10, que j'ai mis en charge d'ailleurs, regardez, moment satisfaisant, attention. Un, deux, trois. Oh ça on adore ça ! Elle est plutôt pas mal, faut que je la configure d'ailleurs, je l'ai juste mis en charge. Ensuite j'ai acheté ce qu'on appelle le Sound Pack, je crois exactement, si je dis pas de bêtises. Ça me permet de, bah voilà, je peux brancher ici directement à ma GoPro, là juste là, là. Juste là je peux le brancher, et ça me permet d'avoir cette petite prise qui est ici, si je dis pas de bêtises. Voilà, cette prise Jack, pour pouvoir mettre un micro externe. Et ça, et ça c'est la vie quand t'as un motopop en temps de le vent, tu vois, donc il y a ça. Ici c'est le micro que Boozy m'a conseillé, on va tester, on va voir si je peux le mettre dans les mousses, etc. On va le tester en fait, tout simplement. Normalement il est quand même bien, mais bon, on sait jamais. Mais je voudrais peut-être un autre micro, mais on va voir, on va tester. Ici j'ai pas mal de fixations, voilà des fixations, des vis, des trucs, des machins. Là on a la petite glue, que je vous évoquais tout à l'heure. C'est une genre de grosse patafix, mais bien bien forte, pour que ça prenne la forme du casque et tout. Enfin voilà, je vais vous expliquer de toute façon quand on va l'utiliser. Et j'ai bien évidemment le, bah le casque, le principal. Voilà, ça c'est mon casque. Donc comme je vous dis, c'est que ce casque là, donc vous le voyez là, c'est pas mon casque définitif. Donc du coup j'aurai plusieurs, bah plusieurs casques qui pourront supporter ma GoPro. C'est pour ça que je me permets de mettre ce micro là, par exemple là dedans. Et si même un jour je prends quelqu'un avec moi ou quoi que ce soit, bah je le mets juste un petit enregistreur ce micro là, et le tour est joué. Pareil sur ce casque là, j'ai ce qu'on appelle un petit, enfin voilà, j'ai un petit cardo, c'est un petit, bah attends, un intercom. Voilà, wow, j'avais perdu le nom. Un intercom, donc ça me permet de parler avec mes potes quand on fait des balades à moto, tu vois, genre hop, on ouvre la petite antenne. Et on se relie tous genre dans un réseau spécifique à ça, et on peut discuter tous ensemble. En fait j'ai déjà un peu regardé, mais je pense que la GoPro, je vais la coller juste ici là. Vous voyez, je vais enlever le petit clapet là, parce que de toute façon je le laisse tout le temps fermer ce clapet là. Moi ce que j'ouvre c'est surtout ici là, au-dessus. Mais du coup je vais le laisser fermer. Donc on va tester ça tout de suite, hop, surtout ne pas refaire ça chez vous. On va tenter de le faire sauter sans le péter bien évidemment. Il n'est pas cassé, il n'est pas cassé, il a volé, mais il n'est pas cassé. Donc vous voyez, j'ai quand même une putain de surface lisse ici là, tu vois, enfin lisse. Mais en gros j'ai tout ça pour coller la GoPro, et en gros ce que je compte faire, mais ce que je compte faire c'est ça, voilà, regardez. Donc ça c'est le support officiel GoPro qui est fait pour moto, enfin, qui est à mes yeux fait pour moto, ou qui se colle le mieux avec la moto. C'est que vous voyez, il est un peu arrondi, et du coup en fait j'aimerais trop faire ça, le coller ici. Donc le coller, voilà, peut-être comme ça. Et ensuite tu mets la GoPro ici comme ça, tu vois. Et là, et là t'es yam, tu vois, ça fait un truc comme ça, un petit peu comme ça, tu vois. Donc on va tester ça tout de suite, c'est parti ! Avant toute chose et avant de tout tester, il faut qu'on montre ça. J'avoue que je me perds dans mes explications partout, mais avant toute chose, il faut qu'on fasse ça. Je galère tout le temps à ouvrir les GoPro, c'est horrible. Bah voilà, j'allais dire, il faut que j'arrive à enlever le cache, mais apparemment j'ai réussi. J'ai pas acheté de micro SD, peut-être que j'en ai une qui traîne. Ah bah oui, j'ai d'autres GoPro, je pense qu'il y en a rien qui traîne dans mes autres GoPro. Donc ok, donc il y a ça, bon je pense que c'est tout simple, ça se glisse là-dedans. Parfait, ça se branche et ça se clipse. Donc ça, c'est une petite bonnette son qu'on peut rajouter là-dessus. Bah clairement je m'en servirai pas, donc ça sert à un peu à rien. Mais comment ça se monte ? Ok, ok, easy peasy. Parce que t'imagines ma GoPro, j'ai ça, pas trop fan. Donc alors, avant toute chose, j'ai vu Sushi qui explique, en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il enlève le 3M. Donc il enlève le gros autocollant, il enlève pas que ça, mais il enlève tout là. Il ponce et il utilise du coup ça. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que nous on va utiliser ça. Et du coup on va poncer le support de la GoPro. Donc hop, il va falloir que j'arrive à enlever ça. Donc bien évidemment, on va reprendre le couteau favori, mais que j'ai perdu. Je pense que je l'ai replié. J'aime pas ça, j'aime pas perdre des choses. J'aime pas perdre des choses, ça va pas. Le voilà. Donc ça c'est mon petit couteau favori, mon petit couteau fétiche. Et on va essayer d'enlever ça sans se couper, bien évidemment. Ok, ça s'enlève plutôt bien pour l'instant. Ok, je le sème. J'allais dire que ça s'enlève plutôt bien pour l'instant, mais rien du tout. Putain, ça colle bien le 3M. Ok, on va faire petit à petit, c'est pas grave. J'ai l'impression d'éplucher une pomme de terre. Ça va être bien long, ça va bien chiant même. C'est trop long. Là, on commence à être bien là. Là, on est bien. Là, mais regardez, j'ai tout enlevé. J'ai quasi tout enlevé. Je rigole. En fait, je vous explique les reufs, je suis débile. Je suis là, je galère vraiment beaucoup. De toute façon, vous avez vu, je galérais de ouf, regardez. À enlever toute cette merde là. De toute façon, ça, je sais même pas ce que je vais en faire. Je vais le mettre à bouillir ou j'en sais rien. Et je fais, mais non, mais je dois en avoir un autre. J'ouvre ce sachet. On remet la scène. Attends, mais non, dites-moi pas que c'est pas vrai. Non. Oh non, mais c'est ça qu'il me faut. Oh, je trouve celui-là qui est exactement celui-là. J'en ai encore un autre. Ah ouais, mais j'en avais blindé en fait. Mais c'est exactement les mêmes. Donc vous voyez, regardez, hop, hop, hop. Donc ça, c'est juste un officiel GoPro et ça, non. Et regardez, au final, c'est exactement la même chose. Ah, mais j'ai peut-être pas les petits trous là. Ah, mais j'ai pas les trous sur celui-là. J'ai pas des trous, donc ça m'aurait fait encore plus de surface. Et sur celui-là, j'ai des trous. Bref, c'est pas très grave les trous. De toute façon, on va tester ça. Mais ça, je vais le garder et je pense que je vais le mettre à bouillir parce que je sais que quand on chauffe très fort la colle, ça s'enlève. Donc bon, on va faire comme ça. Au moins, on aura tenté. On aura essayé, tu vois. On va passer à celui-là. Donc il faut que je ponce ça pour le rayer un peu, en fait, pour que ça soit vraiment rayé, pour que la pâte, elle colle. Donc on va faire ça tout de suite. Faut bien que ça soit rayé de toute façon. Ah, je déteste ça, ça me fait mal. Ah, vous aussi, ça vous donne des frissons ou pas quand... Regardez, écoutez. Est-ce que ça vous... Ah, ça me dégoûte. Ça me donne des frissons. Comme si c'était... Ah ! Voilà, vous voyez ou pas ? Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et ça, ça me va permettre que la glu accroche. Sauf que Sushi a été malin. Sushi a dit... Faites attention, la colle noire, là, de... La colle comme ça, ça reste sur les mains. Mais vu que moi, je fais des openings de cartes, j'ai des gants. Du coup, bah, on va se servir des gants. Et ouais, Sushi. Malin que sur le laxe. Alors, prenons ça. Est-ce qu'ils disent combien de temps il faut le malaxer ? Ouvrez le sachet. Lavez-vous les mains et veuillez à ce que toute la surface soit sèche et propre, sans poussière ni grasse. Malaxez le produit pendant environ 10 secondes. Appliquez. Ok. Donc alors, on va tester avec deux au cas où j'en ai d'autres. Ok. Ça part. Alors, le casque. Je pense qu'il faudrait poncer aussi le casque. On va poncer un petit peu le casque pour que ça agrippe aussi là-dessus. Ok. Attendez, déjà, on va faire quelque chose de bien. C'est qu'on va prendre ces petits paquets. Ça me fait trop peur, ce papier-là. Ça me fait trop peur. Ok. Ok. Et ça, on va le malaxer pendant 10 secondes. Donc alors, 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Ok. Hop, on étale tout bien partout. Donc hop, on va recoller ça là. C'est pas grave si ça dépasse, on peut couper. Je voudrais bien le mettre ça. Au pire, on va bien l'aplatir sur la main. On met le pâté comme ça et on prend le casque. Il faut le mettre comme ça et on va le mettre au plus bas. Ok. Et là, on appuie fort. Et là, on appuie. Et là, on appuie. Et là, on appuie. Hop. Pas trop non plus. Ok. On va couper le surplus avec mon couteau fétiche. Si je le retrouve encore une nouvelle fois. Où est-ce qu'il est ? Mais attends, mais ce couteau, c'est incroyable. Je le perds H24. On va couper le surplus. Vous voyez tout ce qui est là, là, qui dépasse, là ? On enlève. Je fais ça vraiment bien, par contre. Je suis vraiment concentré de fou. Je suis bien content d'avoir pris des gants, tiens. Ça va le garder si je dois faire des finitions. Mais attends, mais on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Et là, je vais me rendre compte qu'en fait, ça ne tient pas. Bon, on a l'impression que ça fait partie du casque. Guettez-moi ça. Et ça a de la gueule, hein. Regardez. Regardez-moi ça. Ici, là. Franchement, idéal. Ok. Donc là, pour l'instant, ça commence déjà à durcir. On va jeter toute cette petite colle merdique, là. Hop. On met ça là-dedans. Tac. Ensuite. Donc ça, ça saillera la poubelle. Donc on va mettre ça là-dedans. Donc ensuite, le casque, on va le poser un peu pour que ça sèche. Et nous, on va s'occuper de tester le micro et de voir après comment on le met. Alors, hop. Alors, on va allumer la GoPro. Donc alors, français. Oui. Info juridique. J'accepte. Activer cette option pour ajouter des balises de localisation de vitesse. Oui. Installer l'application GoPro Quick sur votre téléphone. Mon téléphone, où est-ce qu'il est ? Il est là. Alors, on va sur l'App Store. On fait GoPro Quick Video Editor. Est-ce que c'est ça ? C'est Quick. C'est un gros logo. C'est ça. Ok. Je télécharge. Votre GoPro a été détecté. Appareil à la caméra. Jumeau. On va l'appeler Maxime Hero 10 Black. C'est parfait. Mettre à jour la caméra. Connexion. Ouh là là, j'ai hâte. GoPro souhaite connecter votre Wi-Fi. Rejoindre. Allez, fais ta plaisir. Ah mince, il faut une micro SD. Il n'y a pas de micro SD qui traîne. Je reviens de ce pas. On va essayer de trouver ça. Mince alors. Mince alors. Je suis allé voir. Je n'ai pas de micro SD. Donc du coup, on ne va pas la mettre à jour tout de suite. Yes. Ok. On se voit bien là. Ouh, coucou. Appuyer n'importe où pour utiliser l'application GoPro. Ok. Et ça, c'est quoi ça ? C'est quoi ce petit trait ? Ça zoom et tout. Incroyable ça. Euh, est-ce que je peux voir un moyen si ça ondule ? On ne peut pas lancer de règle parce que je n'ai pas de caméra, tu vas me dire ? Je ne peux pas voir genre un petit micro qui fait lulululut. Contrôlez votre GoPro, on va voir. On va tester, on va mettre ça dessus et on va voir ce que ça dit. Activez l'aperçu. Ok. Je ne peux pas avoir... Je ne peux pas voir. Je ne peux pas tester parce que je n'ai pas de truc. Mais bon, bref, ce n'est pas grave. On va regarder si déjà ça se monte sur le casque. Est-ce que déjà ça a séché un peu ? Ah oui, ça commence à bien sécher là. Oh là là, je sens que ça va être incroyable. Oh, que ça sèche de ouf. Alors, est-ce que ça peut passer, tu crois ? Le câble est parfait, regardez. Je vais juste visser un petit peu pour ne pas que ça bouge de trop. Mais regardez, le câble, il passe trop bien. Il passe vraiment trop bien, le câble. Regardez ça, vous avez vu ? Et en plus de ça, ça fait une gueule au casque. Ça lui fait une gueule. Mais sauf que là, je vais avoir trop de câbles pour rien. Parce que regardez, tac, 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 tac. Le micro, il va être là. Le micro, je vais le mettre juste là. Ok, ok, ok. Donc alors déjà, on va démêler le câble. Ah ouais, mais ils ont fait un câble de 20 000 mètres aussi. Ils sont relous de faire ça. En plus, je suis content de faire ça avec vous. Petite activité manuelle, petite vidéo. Ça me fera un souvenir dans ma vie. Je suis heureux. Je suis heureux de faire ça. Et d'ailleurs, on en profite, n'hésitez pas, pour mettre le petit pouce bleu des familles. Vous abonner également. Et mettez un petit commentaire si vous êtes motard, si vous aussi, vous avez un setup. Et si même vous, ça va vous aider. Même si ça vous aide. Petit ingris. Est-ce qu'on ne ferait pas une vidéo où j'ai juste vos setups motos ? En vrai, en vrai, ça peut être incroyable ça, non ? On va enlever ça parce que sinon, je sens que je vais faire de la merde. Hop, mais attends, mais ça tient trop bien par contre. Trop fier. Merci Sushi pour cette glu. Donc le micro, on a dit qu'il sera de la droite. Ah, dommage. Il va faire ça. Il faudrait que je le passe là-dedans. Il faudrait que je le passe. Parce que du coup, le micro, il sera côté de la vis. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, regardez. Hop, tac. Ah non, il sera de l'autre côté du coup. Non, du coup, il sera côté là. Ok. Donc il faudrait que je le fasse passer dans cette petite trainure là. Et qu'au pire, je cache tout là derrière. Donc on va déjà essayer d'enlever ça. Donc il y a peut-être un autre clips par là, je crois. Ok. Parfait. Voilà, là on est là. Donc hop, il va me lancer un peu, ça on s'en fiche. En vrai, non, le surplus, il faut que je le mette là. Je n'ai pas le choix. Comme ça, je vais être obligé. Je vais aller chercher des résolants, j'arrive. Dans cette pochette-là, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc alors. Et là, on fait un petit scooby-doo. Je vais virer mes gants. Hop, est-ce que ça, ça va être bon ? Il faut que je garde un peu de mou. Il faut que je fasse un sapinantin comme ça. Mais attends, mais regardez la taille du fil, vraiment. Mais il me reste encore 10 mètres, wesh. Mais attends, mais je ne pourrais jamais tout enrouler, ce n'est pas possible. Pourquoi je ne suis pas fort en soudure, vraiment ? Le truc, je l'aurais coupé, comme jamais j'ai coupé des fils. Hop, on va mettre un résolant. Il faut que je garde du mou pour faire passer dans le casque. De toute manière, on va le tester comme ça. Mais ça donne... Mais dommage que ce câble est méga long. C'est trop. Mais là, je suis trop bien. Bon, la GoPro n'est pas archi droite. Il faudrait que ça soit comme ça. Là, on est parfaitement bien. Après, je peux la régler en inclinaison. Et regardez ce que j'ai acheté. Si je ne suis pas un boss, attention. Mais en gros, j'ai acheté ça. Du scratch. Pour pouvoir scratcher le micro dedans. Alors, posons ça. On va tester le scratch. Alors, déjà... Ok. Et on va prendre un petit bout comme ça. De la taille du micro. Donc ça, on a déjà un petit bout de scratch ici. Et on va prendre un bout de scratchable aussi. Alors, voilà. Je mettrais bien comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Déjà, c'est sûr. Oh, ça colle bien, ça. Oh, ça colle trop bien, ça. Parfait. Et là, maintenant, on va voir où est-ce qu'on le met. On va essayer de cacher, du coup, tout ce fil. Là, en fait, on arrive sur la fin. C'est juste que je referme, du coup, avec ce petit truc que je retrouve déjà comment ça se met. Ça se remet comme ça. C'est bon. Ok. Donc là, on est sur ça. Ici, on met la GoPro. Ok. Voilà. Nous avons donc le micro qui est posé. La GoPro qui est fixée, qui est collée. Le câble management qui est approximatif. On va mettre le casque tout de suite. On met le casque, voir si ça se met toujours sur la tête. Ok. Donc, le micro, déjà, il tombe quand même bien devant ma bouche. Donc là, pour le coup, on est quand même pas mal. Voilà. On met les lunettes aussi. Aïe. 1, 2, 3. Est-ce que ça filme mon écran ? Ouais, ça filme mon écran. Donc, voilà. Donc là, vous voyez ce que ma GoPro voit. Tac, tac, bang, bang. Et du coup, si je conduis. Oui, 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 oui. Oh, c'est trop hot ! Je vais... Eh, je vous jure. Mais pour vous, les refs, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une microSD. Je vais aller chercher une microSD, c'est sûr et certain. Je suis obligé. Je suis obligé d'en trouver une pour qu'on puisse tester ça sur ma moto. Donc, on se retrouve tout de suite maintenant sur ma moto avec la microSD. Et on teste ça. On teste le son surtout. Allez, c'est parti. Let's go. On se retrouve tout de suite sur ma moto. Let's go. Regardez. 1, 2, 3. Je vois rien ! Je vois rien avec la buée, les gars. Et j'espère que, ouais, la qualité du son, la qualité de l'image, que ça marche bien. Et après, on fera quelques petites configs, évidemment. Mais ce que j'aimerais faire, en fait, c'est pouvoir stream ça comme Bousy fait. Mettre mon téléphone ici, là, où vous voyez, là, sur le support qui est là, là, pour pouvoir vous parler, quoi. Ce serait plutôt pas mal. Voilà, les petits refs, de retour. De retour ici, de retour assis. Bon, en vrai, j'ai pas encore fait le tour de moto, tu vois. Mais bon, vous connaissez la magie du montage, évidemment. Mais voilà, j'espère que ça vous aurait fait kiffer. Moi, personnellement, ça m'aurait fait kiffer. Et si ça peut aider des gens sur des matos, etc., bah pareil, les liens en description. Si jamais, voilà, vous cherchez la glu, etc. Donc, n'hésitez pas, je mettrai tout dans la description. Merci à Bousy, merci aussi à Sushi pour tes petits conseils. C'est très, très, très amateur comme fixation, mais ça a l'air de très bien tenir. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous avez kiffé. J'espère que ce petit tour en moto vous avez kiffé. Je vous remercie du fond du cœur de me suivre. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous le savez à chaque fois, de toute manière, je vous le dis. Je vous fais des gros bisous, tout le monde. Ciao, à la prochaine. Puis c'est parti, les gars.